Bonjour à tous, bienvenue dans ce Café Tarot, le Café Tarot de ce lundi 24. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end et que de là où vous vous trouvez, les choses se passent au mieux pour vous. J'ai mon café, comme d'habitude, j'espère que vous êtes bien installés, bien au chaud. Je vais prendre un petit peu de café, vous voyez déjà les jeux que je vais utiliser. Je suis dans une ambiance Gulliver l'Aventurière cette semaine, donc on va utiliser le Tarot de Gulliver et l'Oracle des Runes. Puis on se prendra, comme d'habitude, à la fin, un petit message de sagesse, je ne sais pas encore avec quel oracle, on verra bien. Bienvenue au nouveau, merci vraiment beaucoup de vous être abonnés. Soyez vraiment les bienvenus aussi dans le Café Tarot du matin. Et puis, bienvenue aux anciens, voilà, je suis très heureuse d'être là encore avec vous ce matin et puis tous les autres matins de la semaine. Un petit coup de café, c'est parti ! Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour aujourd'hui ? Je pense que j'ai déjà utilisé quelques fois ce jeu sur Instagram, sur mon compte Instagram que je vous invite à découvrir, bien sûr, si vous en avez l'occasion, sur lequel je fais des petites guidances. J'y suis moins parce que je n'ai pas toujours le temps, mais dès que je peux, j'aime bien faire des petites guidances aussi. Alors, quels sont les messages positifs, négatifs, c'est-à-dire de défis pour vous aujourd'hui, en ce lundi 24 janvier ? On arrive tout doucement à la fin du mois. Oups, il y a plein de cartes qui ont sauté. On va donc, on ne va quand même pas tout prendre, parce que, voilà, reine d'être paix, il y a des décisions qui se prennent, un peu de liquidité. On vous demande de faire preuve de, peut-être d'une certaine, pas d'une certaine froideur, mais voilà, d'être assez détaché. Quels sont les messages positifs, négatifs pour toutes les personnes qui regardent ce Café Tarot, pardon, du lundi 24 ? Pour vous, mes chers amis. Alors, en positif, qu'est-ce que nous avons ? La reine de coupe. Ok, donc là, il y a beaucoup de bienveillance, de bonté. C'est une énergie qui est en vous, mais qui est aussi autour de vous. C'est vraiment, ça peut être une femme, bien sûr, de votre entourage, ou en tout cas, une énergie féminine, qui peut être dans un homme, je ne le dirai jamais assez, mais il y a de fortes chances que ce soit vous, avec votre côté plus maternant, bienveillant, pour pouvoir épauler quelqu'un, peut-être, qui en a besoin. C'est une journée où vous allez aussi vous sentir peut-être mieux comprise, aimée telle que vous êtes. Peut-être que vous allez pouvoir compter sur quelqu'un qui va vous écouter, qui va vous épauler, qui aura vraiment une oreille compatissante. Donc, on a une reine de coupe qui nous indique aussi qu'il y aura beaucoup, beaucoup d'amour dans le foyer et dans vos relations. Donc, voilà, ça dépend un petit peu, vous attachez ça, évidemment, à ce qui vous concerne, que ce soit la famille, votre couple, vos liens, de manière générale. Alors, en négatif, qu'est-ce que nous avons ? Le roi de coupe. Donc, là, je pense quand même que, oui, ok, ça sert à corps par rapport à votre situation, si vous avez un partenaire. Ce roi de coupe peut, évidemment, être votre partenaire ou quelqu'un d'autre qui peut être le père de vos enfants, qui peut être quelqu'un, un homme de votre entourage, avec lequel soit la relation n'est pas évidente et on va vous demander, justement, de faire preuve de beaucoup d'amour parce que vous avez cette bienveillance, cet amour en vous. Vous allez vouloir remettre quelque chose de plus doux, voilà, dans le lien, voyant que cette personne, peut-être, n'y parvient pas, n'a pas le moral ou n'a pas les moyens, pour le moment, on va dire, émotionnels, de faire un effort. Et donc, c'est vous qui ferez ce premier pas. Ce roi de coupe, à l'envers, me dit qu'il peut y avoir, c'est comme, alors, si jamais c'est le père de vos enfants ou si c'est votre partenaire, pour moi, ça indique qu'on a affaire à quelqu'un qui a du mal à gérer ses émotions. Parce que le roi de coupe, il gère vraiment très bien ses émotions, il est très stable dans les relations, dans comment il traverse les choses, il ne se laisse pas déborder. Et là, aujourd'hui, il pourrait y avoir un petit débordement. Donc, vous, face à ça, vous faites preuve, justement, de bienveillance, d'écoute. On n'en fait pas, entre guillemets, on n'en fait pas tout un plat. C'est peut-être juste une mauvaise journée pour cette personne. Et si jamais c'est une mauvaise période qui dure depuis plus longtemps, je pense que vous êtes capable, justement, d'accueillir ça avec un certain recul, avec une certaine bienveillance. Ça pourrait aussi parler de deux énergies que vous avez en vous aujourd'hui et qui sont un petit peu contradictoires, dans le sens où, par moments, vous pourriez osciller entre « Ok, je suis calme, je sens que j'ai suffisamment d'amour pour tout le monde, pour comprendre tout le monde, pour comprendre tous les points de vue, pour me sentir suffisamment forte aussi, et stable, pour traverser tout ça. » Et puis, d'autres moments dans la journée où c'est plutôt un peu entre… Enfin, c'est le tyran qui se sent débordé ici. Il n'a pas envie qu'on fasse autrement que comme il l'a dit. Et par ailleurs, il est un peu constamment tout le temps au bord des larmes ou au bord de la colère. Donc, ce n'est pas encore l'empereur à l'envers, mais on s'en rapproche. C'est quelqu'un qui a du mal à gérer, en tout cas, ses émotions. Donc, ça peut être aussi deux parties de vous-même, d'accord, qui sont comme ça aujourd'hui, entre les deux et comme si… Alors, je ne vais pas parler d'instabilité, mais on tangue un petit peu. Moi, je pense plutôt que c'est dans votre couple ou avec quelqu'un qui peut être un homme, voilà, de référence dans votre environnement, avec lequel il va falloir faire preuve vraiment de beaucoup de compréhension aujourd'hui. J'ai envie de recouvrir pour savoir ce que vit cette personne qui le déstabilise à ce point. Qu'est-ce qui se passe ? Et après, ça peut être un collègue aussi, bien sûr, avec lequel vous avez l'habitude de bien vous entendre, une personne qui compte sur vous, justement, et qui va avoir besoin de votre empathie, d'accord ? Donc, vous comprenez comme ça résonne en vous, par rapport à votre situation. Que vit cette personne ? Pourquoi ce roi de couple est un peu compliqué aujourd'hui ? L'énergie à surveiller, alors. D'accord, on a le 5 de couple. Je comprends mieux. Donc, c'est un... Il y a peut-être un peu des regrets. C'est une personne ici qui regrette. Alors, soit c'est votre partenaire ou ex-partenaire. Il y a eu des tensions, il y a eu des mots qui ont dépassé la pensée. On regrette comme c'était avant, parce que c'était, dans son esprit, c'était mieux. On regrette de s'être dit certaines choses ou de ne pas pouvoir régler une situation. Enfin, voilà, les regrets, pardon, peuvent porter sur plein, plein de choses différentes. Et donc, cette personne peut être un peu dans des débordements émotionnels aujourd'hui, parce que cette personne a des regrets. C'est une difficulté. Ça peut être un sentiment aussi de... Alors, pas de rejet, parce que ce n'est pas non plus le 5 de denier. Mais, ouais. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui... La pilule ne passe pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui soit le met en colère ou dans une tristesse, parce que le 5 de coupe, c'est quand même plus de la tristesse, évidemment. C'est peut-être aussi de la confusion, voilà. Il ne sait pas trop... Peut-être qu'il est encore pris dans d'autres histoires. Il n'arrive pas à trancher, à s'y retrouver. Vous vous souvenez qu'au début, la reine d'épée a sauté. Donc, on demande de prendre des décisions, d'être lucide, d'être un petit peu plus détaché. Et là, vous parvenez à être détaché en étant dans l'amour. Et la personne en face n'arrive pas à ce détachement parce qu'il y a beaucoup de regrets et de confusion, d'accord ? Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vais quand même prendre un petit complément avec la rune. Quelle sera la rune qui va nous permettre d'avoir un regard complémentaire sur ces énergies, ces messages du lundi 24 ? Pour vous tous, mes chers amis, abonnés, visiteurs. Voilà, toutes les personnes sont les bienvenues, bien sûr, pour ce lundi 24. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons, alors, tir, mais qui est arrivé à l'envers, d'accord ? Donc, on a l'impression qu'elle est à l'endroit, mais elle est à l'envers. Alors, vous le savez, je vous l'ai dit la semaine passée, moi, je suis en apprentissage des runes. J'ai quand même envie de vous les montrer, de les utiliser. Et on va aller ensemble dans le petit livret pour voir justement, pas toute la partie historique qui, cela dit, est très passionnante, mais pour voir plutôt le message divinatoire. Donc, je vais reprendre l'oracle ici, la boîte, et on va voir ce qu'il en est. Alors, ça va nous donner une vue un peu plus complète de ce que le tarot nous a déjà dit. Alors, page 129. Ok. Alors, le message. Ok. Alors, j'espère que je prononce bien tir. Donc, je vais vous la mettre peut-être comme ceci. Oui, voilà, comme ça, vous la voyez. C'est l'une des rares runes à être profondément liées à un dieu en particulier. Il peut donc être intéressant de lire les récits concernant cette divinité lorsqu'elle apparaît dans un tirage. Elle est l'image du père universel. Sachant, comme je vous l'ai dit, que le roi de coupe peut être un père aussi. D'accord ? Comme elle est arrivée renversée, je vais vous expliquer ce que ça nous dit. Alors, il y en a parmi vous qui connaissent probablement super bien les runes. Si vous voulez, vous appelez, pas de souci. D'accord ? Renversée, elle met en garde contre le danger des décisions prises à la hâte ou sur un coup de tête qui sont le plus souvent dictées par l'ego, motivées par l'orgueil ou le désir de dominer quelqu'un, quelque chose ou une situation. C'est aussi ça que notre roi de coupe n'est pas très à l'aise aujourd'hui. Mieux vaut prendre le temps de réfléchir posément et de mettre en place une stratégie solide et logique pour éviter de gaspiller son énergie ou, pire, de causer plus de torts que nécessaire en nous et autour de nous. Elle peut également mettre l'accent sur un manque de confiance en soi, une crise identitaire. Vous voyez, ce roi de coupe, il est dans la confusion, il ne voit pas clair, il est peut-être débordé émotionnellement parce qu'il y a plusieurs choix qui s'offrent à lui. Et il a... C'est un regret pour moi teinté de culpabilité à l'idée de faire quelque chose de mauvais ou d'avoir fait le mauvais choix. Qui sommes-nous devenus ? En quoi ce que nous avons perdu ou ce à quoi nous avons renoncé nous a-t-il changé ? C'est ce fameux regret. Il est temps d'accepter le changement et de faire nôtre cette nouvelle identité qui émerge après ou pendant une période de crise. Il faut toujours garder en tête que le courage finit par être récompensé même si cela prend parfois plus de temps que prévu. Voilà, c'est vraiment incroyablement raccord évidemment avec les énergies de ce roi de coupe qui a un peu du mal aujourd'hui. Si ces deux énergies-là sont en vous, ça veut dire que c'est plus par rapport à comment vous faites face à une situation extérieure à vous. Et maintenant, on va prendre un petit message de sagesse avec l'oracle Gaïa. Il m'accompagne beaucoup cette ansie. Je l'aime bien, voilà. Et je trouve qu'il est... Il me permet de clôturer joliment. Je vais prendre un petit peu de café. Et on va voir le message de sagesse, de guérison pour aider ce roi de coupe. Voilà. Allez voir plus clair. D'accord ? À trancher sans être dans le regret. Pour vous, en ce 24. Alors, la perception. Regardez comme elle est belle. Et il y a de la lumière au niveau de son chakra gorge. Donc, on est aussi occupé à vouloir s'exprimer. En dessous, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a un papillon. qui nous parle de transformation. Ben oui, la situation change. Les choses ne sont plus comme avant, mais ce n'est pas mal pour autant. On va voir quelque chose de bien. C'est de quitter les regrets. Derrière le voile de l'illusion. Voilà. Donc, on a la lumière du troisième oeil. On a l'illumination de ce troisième oeil qui nous permet ensuite de nous exprimer parce qu'une situation a changé ou a besoin de changement. Parce qu'on a peut-être du mal émotionnellement, mais que quelque part, c'est un moment de crise à traverser parce que c'est un mal pour un bien puisque, vous voyez, la petite chenille est devenue papillon. Donc, continuez dans cette voie de transformation. Si vous êtes dedans, si vous n'êtes pas encore et que vous êtes plutôt dans la confusion émotionnelle, n'hésitez pas à y entrer parce que finalement, c'est ce chemin-là qui vous permettra d'être plus à l'aise et plus aligné aussi avec vous-même. Voilà, j'espère que ce message pour aujourd'hui, pour les énergies, va vous réconforter, vous permettra d'avancer avec plus de joie et de tranquillité aussi. N'hésitez pas à me mettre ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Si vous avez besoin d'une info ou d'une guidance, vous savez où me joindre. C'est soleillelevant.com. Je vous remercie d'avance pour les pouces bleus, pour les partages et pour les abonnements qui soutiennent merveilleusement bien évidemment mon travail et la chaîne. Et puis, je vous fais de gros bisous. Passez une très belle journée et à demain. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501